dans cette vidéo on va traiter un exemple du treat case qui était proposé par un abonné de notre chaîne youtube donc qui a envoyé un autre qui a envoyé les charges et donc je vais partager avec vous la solution la solution ok donc n'hésitez pas à abonner à notre chaîne youtube on va dépenser ici où vous allez trouver dans le playlist vous allez trouver plusieurs vidéos sur qui apporte de la certification en ligne, une facture du talk view, un outil pro, un relais, tout ce qui est thème automatisme ok donc ici on va commencer par le créer donc ici on va tout d'abord discuter le cahier de charge donc c'est un dispositif qui permet de trier des pièces donc ici donc voilà c'est à dire ici nous avons fc1, fc2 et fc3 donc c'est un poussoir numéro 1 suivant la pièce qui sera détectée ici donc il va pousser la première pièce si nous avons une pièce m1 donc il va pousser vers la position p2 jusqu'à l'arrivée fc2 lorsqu'elle arrive fc2 donc le deuxième poussoir il va pousser la pièce vers le tapis numéro 2 donc il va pousser fc4 jusqu'à fc5 si c'est notre pièce donc plus grande donc poussoir n1 elle va pousser la pièce jusqu'à fc3 c'est à dire jusqu'à cette position ensuite donc le poussoir numéro 3 elle va pousser la pièce dans le tapis 3 puis il va revenir puis le poussoir numéro 1 elle va revenir ok donc pour effectuer la sélection des caisses un dispositif de détection f0 placé devant le poussoir numéro 1 permet de connaître son ambiguïté le type de caisse qui sera présente s'il y a une petite caisse donc nous avons un détecteur qui sera détecté f0a s'il y a une grande caisse donc un détecteur f0p qui permet de détecter la grande pièce donc ici nous avons un détecteur f0a permet de détecter la petite pièce ici et f0b permet de détecter la grande pièce ok donc si c'est une petite pièce donc le poussoir il va pousser la pièce jusqu'à la position de poussoir numéro 2 comment il va connaître qu'il arrivera jusqu'à la poussoir numéro 2 à travers le détecteur fc2 si c'est une grande pièce donc il va le pousser jusqu'à la position de poussoir numéro 3 c'est à dire lorsqu'il détecte le f3 donc ici pour le poussoir numéro 1 celui-ci on parle de celui-ci qui permet de pousser les pièces donc ici nous avons fc1 c'est la position de repos fc2 c'est à dire avancer jusqu'à le poussoir numéro 2 et fc3 elle va amener la pièce jusqu'à le poussoir numéro 3 le commande de notre le commande de notre vérin ici et sera commandé par le distributeur bistable Km1 qui permet de sortir le notre vérin et Km2 qui permet de rentrer notre vérin pour le deuxième poussoir celui-ci donc si c'est une petite pièce donc qu'est-ce va faire pour ce poussoir il va pousser la pièce vers le tapis 2 c'est à dire fc4 ce serait fc5 puis il va revenir lorsqu'il va revenir le poussoir numéro 1 revient à son état initial donc fc4 et fc5 pour détecter est-ce que la pièce elle est en position de repos ou bien elle a fait l'avécuation de la pièce et l'onglet sera commandé par deux bobines Km3 et Km4 donc c'est un distributeur bistable pour le deuxième poussoir donc nous avons fc5, fc6 et fc7 et comme commande Km5 et Km6 pour sortir et rentrer notre vérin c'est à dire ici c'est le poussoir numéro 3 qui permet d'injecter les grandes pièces ok donc le poussoir 1 1 pose les petites pièces devant le poussoir numéro 2 qui a son tour le transfert de tapis d'évacuation numéro 2 alors que les grandes pièces sont poussées devant le poussoir numéro 3 donc voilà les entrées sorties et voilà notre cahier de charge donc ici c'est l'étape initial si c'est une petite caisse donc le premier poussoir il va l'amener jusqu'à le poussoir 2 qui va pousser la pièce jusqu'à jusqu'à sortir puis il va retourner lorsqu'il va retourner le deuxième poussoir donc le premier poussoir revient à son état initial si c'est une grande caisse bien sûr le premier poussoir il va pousser la pièce puis il va donc ici jusqu'à l'arrivée à l'étape finale puis il va revenir le poussoir 3 donc lorsque le poussoir 3 revient à l'état initial le poussoir 1 revient aussi à son état initial donc ça c'est le parti commande donc ici si nous avons fc0a donc quand même avant le premier poussoir va sortir jusqu'à fc2 lorsqu'elle arrive au fc2 donc le deuxième poussoir il va sortir jusqu'à fc5 lorsqu'elle a sorti le deuxième poussoir donc ici il va revenir jusqu'à fc4 il va revenir à l'état initial lorsque le deuxième poussoir il revient donc le premier poussoir revient à l'état initial la même chose si nous avons une grande pièce donc donc le premier poussoir numéro 1 il va sortir jusqu'à fc3 lorsqu'il arrive en fc3 donc le troisième poussoir va sortir jusqu'à fc7 puis il va retourner et lorsque le troisième poussoir revient donc le premier poussoir revient à l'état initial donc ça c'est notre cahier de charge donc on va programmer on va programmer cette solution ensemble donc ici on va commencer par la création de notre projet donc on va ouvrir TIA on va créer un projet par exemple je vais l'appeler tri pièce je vais l'appeler tri caisse désolé je vais créer un projet donc la première étape c'est la création du projet toujours donc après la création de projet on va déclarer les entrées et sorties donc après les créations donc on va les configurer on va ajouter notre automate et ensuite on va déclarer les entrées et sorties ajouter un appareil et si on va contrôleur donc ici je vais par exemple travailler avec la 7200 cpu 1212 par exemple donc ici je vais cliquer sur le cpu propriété je vais déclarer les entrées et sorties variable input output donc qu'est-ce que vous avez comme entrée j'ai f0a qui permet de détecter les petites pièces donc c'est f0a f0p qui permet de détecter les grandes pièces qu'est-ce que nous avons encore le détecteurs fc2 donc fc donc ici nous avons fc1 fc2 fc3 fc4 fc5 fc6 fc7 donc je n'ai pas donc ici je peux ajouter donc ou bien un module ou bien je peux ajouter un signal bol donc signal bol c'est suffisant je vais ajouter un module un signal bol qui contient 4 entrées donc j'ai ajouté un signal bol c'est suffisant c'est mieux c'est moins cher que je vais ajouter un module d'un module et si je vais ajouter donc fc7 donc après déclaration des entrées je vais déclarer maintenant les sorties donc j'ai Km1, Km2, Km3, Km4, Km5 et Km6 donc Km1, Km2 c'est le distributeur de 1ère vera Km2, Km3 distributeur 2ème vera ok donc ici c'est ça notre système le problème ici c'est quoi le problème si nous avons un détecteur f0a qui permet de détecter les petites pièces ou bien f0b qui détecte les grandes pièces lorsque ce verre 1 elle va le posséder donc elle va pas plus détecter donc ensuite ensuite on peut pas connaître quelle pièce qui petite pièce ou grande pièce qui est détectée donc ici on doit enregistrer tout au niveau de toute la séquence de notre système quelle pièce qui a été détectée donc c'est pour cette raison si par exemple ici j'ai fp0a donc ici je vais déclarer je vais je vais ajouter une autre variable je vais l'appeler par exemple caisse petite caisse par exemple je vais l'activer en 1 il va rester toujours activé tout le long de séquences donc je vais définir au niveau de moi et je vais désactiver r grande grande pièce donc si je détecte la petite pièce donc je vais forcer toujours une variable que je vais l'appeler petite caisse je vais de rendre à zéro le grand caisse de toute façon cette variable elle va rester 1 toute la longue séquence de traitement de la première pièce sinon si j'ai fp0b c'est à dire j'ai détecté la grande pièce donc ici je vais désactiver la petite caisse et je vais activer la grande caisse donc ici de toute façon je vais maintenir l'état de détection de petites pièces et de grandes pièces car c'est fp0fp fp0a et fp0b sont détecteurs il va détecter les pièces puis il va revenir à l'état 0 donc ici j'ai enregistré l'état de détection de petites caisses et de grandes caisses tout le long du programme après la détection ici donc ici on va commencer par la programmation du premier vr1 donc ici c'est le donc ici c'est le j'ai utilisé mon scule sr s l'activation et fc l'activation pour le km1 ce que ça veut dire km1 c'est à dire la sortie la sortie du premier poussoir numéro 1 quand elle va sortir ce poussoir donc il doit être en position fc a le poussoir numéro 2 elle doit être en position fc4 et le 3ème poussoir elle doit être dans la position fc6 c'est à dire ici on va mettre la condition initiale donc ici avant de sortir il doit vérifier qu'il se trouve dans la position fc1 et le 2ème vérin fc1 le 2ème vérin doit être aussi dans la position fc4 et le 3ème vérin doit être dans la position fc6 donc c'est la condition initiale donc fc4, fc6 et fc1 elle va sortir seulement elle a détecté ou bien petite caisse ou bien grande caisse c'est à dire ici on doit ajouter aussi il faut avoir détection c'est à dire petite caisse donc ici on ne va pas travailler avec ses capteurs on va travailler avec ses variables qui mémorisent l'état est-ce que nous avons détecté petite caisse ou grande caisse tout le long du programme ici si j'ai détecté petite caisse ou bien c'est à dire ou j'ai détecté grande caisse c'est à dire c'est à dire le 1er vérin va sortir si elle est en position fc1 et le 2ème vérin est en position fc4 et le 3ème vérin est en position fc6 et j'ai détecté petite pièce ou grande pièce il va sortir il va sortir jusqu'à où ici suivant si c'est une petite pièce donc il va sortir jusqu'à fc2 donc pour amener la pièce jusqu'à la position fc2 si c'est une grande pièce il va s'arrêter jusqu'à la rive en fc3 c'est à dire il va l'amener ici donc que je dois faire ici dans la désactivation nous avons 2k donc si j'ai détecté petite pièce donc on doit s'arrêter ici on va s'arrêter jusqu'à la rive on arrive en fc2 si j'ai détecté une grande pièce donc on va pas s'arrêter grande pièce on va pas s'arrêter dans fc2 on va s'arrêter en fc3 donc je vais ajouter une condition notre condition fc3 ça c'est pour la sortie du premier vera donc ici on va programmer maintenant la sortie du deuxième vera c'est le poussoir numéro 2 le poussoir numéro 2 va sortir ici seulement il est en fc4 et le poussoir doit arriver en fc2 et je suis en train de détecter une petite pièce donc je vais ajouter ici un autre réseau euh c'est le km la bascule sr ici je vais travailler avec le km3 c'est à dire ici je vais programmer je vais programmer sortie du poussoir numéro 2 ok quand elle va sortir le poussoir numéro 2 donc il va sortir il doit être en fc4 et celui ci doit être fc2 c'est à dire dès qu'il arrive en st2 c'est à dire en fromentant de fc2 donc il doit être en fc4 et dès qu'il arrive en fc2 c'est à dire le premier vera dès qu'il arrive en st2 qu'est-ce que ça veut dire dès qu'il arrive c'est à dire en fromentant de fc fc2 et ici euh fc2 c'est à et ici je vais ajouter une variable pour la détection de fromentant donc par exemple je vais le mettre dans le euh je vais voir l'occupation du mémoire informations sur le programme tableau d'effectation tableau d'affectation donc ici euh nous avons un bit qui m0.0 est occupé m0.1 est occupé m0.2 par exemple euh désolé on revient à notre programme et je vais utiliser euh et je vais utiliser euh un bit interne pour la détection de fromentant m0.2 donc s'il est en fc4 et dès le euh dès que le verran numéro 1 arrive en fc2 donc et et nous avons une petite pièce c'est à dire nous avons détecté une petite pièce pièce donc le deuxième verran il va sortir jusqu'à où il va sortir il va sortir jusqu'à elle arrive en fc fc5 donc la désactivation c'est le fc fc5 et quand il arrive en fc5 il va revenir donc ici je vais je vais ajouter bascuit sr du km 4 c'est à dire ici je vous parle de euh euh du rentrée euh du poussoir numéro 2 donc quand il va retourner lorsqu'il arrive en donc donc lorsqu'il arrive en fc5 donc lorsqu'il arrive en fc5 il va retourner il va s'arrêter quand il va retourner jusqu'à ici retient revient 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 en fc fc4 donc ici je vais mettre fc fc4 fc4 sinon donc ici je vais maintenant programmer troisième euh poussoir numéro 3 donc quand il va sortir le poussoir numéro 3 poussoir numéro 3 donc il doit être en fc6 et dès que le poussoir numéro 1 euh euh arrive en fc3 c'est à dire dès qu'il arrive en fc3 c'est à dire en promontant de fc3 donc ici fc6 est promontant de fc3 donc ici donc ici je vais ajouter une autre passacule sr ici je vais programmer le km sortie du troisième véran c'est à dire km5 donc quand il va sortir donc ici euh sorti euh du poussoir numéro 3 donc il doit être donc quand il va sortir il doit être dans le poussoir fc6 donc fc6 donc fc6 donc fc6 et là fc6 et et dès qu'il le poussoir numéro 1 arrive en fc3 qu'est-ce que ça veut dire dès qu'il arrive en fc3 c'est à dire en promontant de fc3 donc ici je vais mettre promontant dès que le poussoir arrive en fc3 bien sûr ici j'ai besoin d'un bit mémoire donc ici je vais utiliser par exemple euh donc je vais voir l'occupation de mémoire donc euh m0.3 il est disponible donc je vais mettre dans le m0.3 donc c'est un bit interne pour la détection pour enregistrer l'état de fc3 au cycle précédent pour faire la comparaison donc euh lorsqu'il est en fc6 et dès qu'il arrive en fc3 ici on est en train de parler de grande caisse donc il va sortir jusqu'à où il va sortir jusqu'à l'arrivée en fc7 donc ici je vais mettre fc fc7 ok lorsqu'il arrive en fc7 bien sûr bien sûr il va retourner donc ici euh rentrer euh du possoir numéro 3 donc quand il va rentrer le possoir numéro 3 lorsqu'il arrive en fc7 il va revenir jusqu'à l'arrivée en fc6 donc ici donc ici je vais je bascule sr le retour c'est le km7 euh km6 désolé donc il va retourner quand il arrive en quand il arrive en fc7 il va s'arrêter jusqu'à l'arrivée à l'état initia c'est-à-dire fc6 donc euh qu'est-ce qu'il nous reste maintenant le retour le retour du possoir numéro 1 c'est-à-dire km2 rentrer euh possoir numéro 2 euh numéro désolé 1 quand il va retourner le possoir numéro 1 si nous avons détecté une petite pièce donc dès le retour dans fc4 c'est-à-dire ce que ça veut dire dès qu'il retourne dans fc4 c'est-à-dire on prend le montant de fc4 ou bien lorsqu'on parle de grande pièce dès le retour en fc6 donc le premier revient revient à son état initial ici nous avons deux cas donc je vais ajouter le bascule sr le km2 donc si nous avons détecté une petite pièce il va revenir il va revenir le petit pièce c'est-à-dire quand le possoir numéro 2 revient dès qu'il revient en fc4 qu'est-ce que ça veut dire dès qu'il revient ? c'est-à-dire en on prend mon temps on prend mon temps de fc4 fc4 ici je vais utiliser bit mémoire donc je vais voir l'occupation du mémoire donc m0.4 il est disponible donc je vais prendre m0.4 ou bien le deuxième cas désolé donc ici donc et donc ici il va revenir il doit être en position fc2 plus de sécurité donc ici il doit être en position fc2 sinon le deuxième cas si nous avons grande grande caisse et dès que le retour du troisième possoir c'est-à-dire le front montant de fc6 ici j'ai besoin par exemple m0.5 et dans ce cas il doit être dans le position fc3 et il est en position fc3 donc ça c'est les deux cas petite pièce ou bien grande pièce donc il va retourner du cas où il va s'arrêter lorsqu'il retourne en fc1 donc la désactivation c'est le fc1 dans les deux cas dans les deux cas qu'est-ce qu'il nous reste maintenant donc ici donc dans toutes les séquences petite caisse ou bien grande caisse il va maintenir l'état 1 ou bien l'état 0 à la fin de séquence on doit retourner ces deux variables à 0 pour la détection d'une nouvelle caisse donc qu'est-ce qu'on doit faire qu'on va détecter le fin de cycle donc ici par exemple lorsque dès le retour donc dès le retour donc dès le retour du poussoir numéro 2 ou bien le retour du poussoir numéro 3 c'est-à-dire si j'ai petite pièce il prend mon temps de par exemple fc4 quitte le retour du poussoir numéro 2 donc ici je vais utiliser par exemple m0.6 ou bien ou bien si j'ai petite grande pièce euh grande caisse et donc ici je parle du retour du troisième poussoir c'est-à-dire on prend mon temps le fc fc6 et ici je vais utiliser un bit mémoire donc m0.7 donc donc ici si les deux caisses sont revenus euh si les deux vérins sont revenus l'une de ces vérins euh poussoir numéro 2 ou bien poussoir numéro 3 c'est-à-dire ici j'ai terminé euh le transfert de euh le transfert de euh de la caisse donc je vais retourner ces deux ces deux variables petite caisse et grande caisse je vais revenir à zéro pour la détection d'une nouvelle caisse ici je vais je vais mettre ça à zéro petite caisse euh ou bien ou bien et aussi une grande caisse je vais mettre zéro pour la nouvelle nouvelle détection par les capteurs par les capteurs euh euh f0 ou bien f0 ou bien f0 ou bien f0 pour la nouvelle détection sinon il va rester toujours avec la A et par la suite euh il va toujours le vérin va sortir malgré qu'il n'a pas détecté une autre pièce notre caisse notre caisse euh on peut ajouter aussi euh on peut aussi ajouter un autre programme euh c'est à dire on va euh faire le comptage de petites caisses et de grandes caisses par exemple ici à chaque fois qu'il arrive en fc6 fc5 c'est à dire il a transfert c'est à dire au front montant par exemple euh au front montant au front montant par exemple de fc5 c'est à dire fc5 c'est à dire je vais transférer le par exemple ici je vais mettre un bit intérieur m1.0 je vais faire add je vais faire l'addition add membre de caisse de euh petite caisse donc je vais définir au niveau mémoire type d'int entier je vais l'acrémenter par 1 ou bien je vais faire copier-coller pour gagner un peu de temps ou bien si j'ai fc7 c'est à dire le 3ème ou le 3ème ou le 3ème ou le 3ème ou le 3ème c'est à dire m1.1 dans ce cas je vais accrémenter ici le nombre euh des grandes caisses je vais l'accrémenter je vais l'accrémenter c'est à dire c'est à dire je vais compter le nombre de petites pièces et le nombre de grandes pièces donc ici je vais tester le programme donc je vais lancer simulateur donc je vais lancer le pc sim donc il va lorsque je lance le pc sim je lance en parallèle le chargement du programme c'est à dire c'est à dire je vais ouvrir le pc sim donc je vais ouvrir le pc sim donc je vais ouvrir un nouveau pc sim pour sibiliser notre projet Ok. C'est parti. 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 C'est parti.